Alors cette vidéo c'est pour vous expliquer comment fonctionne CoinMarketCap Quelles sont les différentes options que vous pourriez ne pas connaître mais qui sont très 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 importantes Pour toute personne voulant se développer dans l'écosystème des crypto-monnaies CoinMarketCap c'est l'une des applications crypto les plus indispensables que vous devez avoir en tant que crypto-enthousiaste Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo, let's go ! Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoAfrique Futur Sur cette chaîne YouTube on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique Donc si la thématique t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne Alors avant de commencer si vous voulez être dans le groupe de la communauté des crypto-entrepreneurs Alors allez-y dans la partie à propos de la chaîne YouTube et rentrez dans le groupe Telegram CryptoAfrique Futur Alors bien évidemment avant de continuer il faudra que je vous explique ce que c'est le CoinMarketCap Et quels sont les avantages que vous allez avoir en apprenant comment ça fonctionne concrètement Alors CoinMarketCap c'est ainsi ce qui permet de référencer les différentes crypto-monnaies sur le marché Déjà dessus vous avez un placement par calculation boursière de toutes les crypto-monnaies qui existent et qui sont sur le marché Et donc du coup à l'intérieur de ces crypto-monnaies là vous avez bien la connaissance que chaque crypto-monnaie est un projet en fait Et donc du coup vous avez la possibilité de consulter le projet derrière le crypto-monnaie Et de consulter son classement de le CoinMarketCap, son prix actuel, ses réseaux sociaux etc etc Bien évidemment il y a d'autres options en CoinMarketCap qui vous permettent par exemple de connaître les différentes catégories de crypto-monnaies qui existent Donc vous allez pouvoir investir en crypto-monnaies par catégorie grâce à CoinMarketCap Par exemple si vous voulez investir dans le secteur de NFT il y a un engrais NFT vous pouvez directement voir les crypto-monnaies NFT Vous avez un engrais Metaverse, un engrais ceci cela donc du coup en fait CoinMarketCap est vraiment complet Au niveau de toutes les informations que vous pouvez avoir sur l'écosystème crypto Donc c'est très important de le connaître, de savoir comment ça fonctionne et donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure Donc du coup c'est vraiment très important à comprendre pour pouvoir bien se développer dans l'écosystème crypto Je précise également que CoinMarketCap est disponible de deux façons sur le site et sur l'application Et l'application est moins complet que le site, là on va voir l'application et peut-être que je serai dans la vidéo une visualisation du site Donc du coup ne vous étonnez pas de ne pas pouvoir voir certaines choses sur l'application Parce que vraiment tout est complet sur ordinateur et principalement sur le site Donc on se retrouve tout de suite pour ce tuto CoinMarketCap Alors les gars, là la première chose déjà c'est qu'on va aller télécharger l'application CoinMarketCap Donc on vient ici, on tape CoinMarketCap, donc Google Play Ensuite on ouvre, moi j'ai déjà téléchargé l'application Donc ceux qui n'ont pas téléchargé, vous téléchargez et vous cliquez sur ouvrir Lorsque vous avez cliqué sur ouvrir, on va vous demander de créer un compte Quand vous créez le compte, j'ai mis un lien en bas de description Une fois que votre compte il est créé, vous allez pouvoir arriver à cette page là Il vous faudra une adresse mail et un mot de passe Une fois que c'est fait, vous arrivez ici Rappelez-vous bien que toutes les applications décentralisées ne demandent jamais une adresse mail et un mot de passe Donc CoinMarketCap est une application centralisée Donc du coup ça appartient à une entreprise Et donc du coup c'est une entreprise qui contrôle ça Et ça appartient à Binance en fait Binance a racheté CoinMarketCap Alors, une fois que l'on est ici, on va déjà commencer à avoir meilleure monnaie Pourquoi est-ce que je ne regarde pas d'abord alerte de prix, comparer, convertir, liste de suivi Parce qu'en fait tous ces éléments là sont en relation directe avec les crypto-monnaies Donc du coup, il faut d'abord que je vous montre là où vous pouvez trouver les crypto-monnaies Pour après comprendre à quoi ça sert alerte de prix, comparer, convertir, etc Donc on est d'abord à meilleure monnaie Vous allez cliquer sur tout affiché Voilà, meilleure monnaie en fait, c'est-à-dire que Tout ça, en fait, c'est classé par capitalisation boursière J'ai expliqué que la capitalisation boursière C'est la quantité d'argent qui a été investi dans un token Dans une crypto-monnaie Donc tous les jetons en circulation d'une crypto-monnaie La capitalisation boursière, c'est la quantité d'argent qui a été mise pour acheter tous les jetons qui sont en circulation dans une crypto-monnaie Par contre, au niveau du Bitcoin, c'est 800 milliards de dollars qui a été injecté dans le Bitcoin Dans Ethereum, c'est 357 milliards de dollars Ainsi de suite Donc du coup, on a en troisième position le Tether Le Tether, c'est l'USDT, c'est un stablecoin Une crypto-monnaie qui est stable, qui ne fluctue pas Donc du coup, voilà un peu le classement Comme je vous disais, chaque crypto-monnaie en fait est référencée ici par sa capitalisation boursière Donc la quantité d'argent qui a été investi dans Une fois que vous avez compris ça Là maintenant, vous voyez qu'il y a ici liste de suivi Vous voyez qu'il y a ici USDT Ainsi de suite Liste de suivi en fait, c'est ce qu'on va retrouver également à l'accueil Liste de suivi, c'est ici Et liste de suivi en fait, c'est pour notifier si vous voulez avoir des informations sur telle ou telle crypto-monnaie Si je clique ici par exemple On va me dire que j'ai mis le XRP comme dans la liste de suivi Pour ça en fait, lorsque vous êtes sur les meilleures monnaies toutes affichées Si vous cliquez sur le BITCOIN Si vous cliquez là et que vous cliquez sur l'étoile qui est juste en haut à droite Il y a une étoile, il y a le BITCOIN Ensuite il y a la barre de recherche et il y a une étoile Vous cliquez sur l'étoile Automatiquement en fait, vous avez mis le BITCOIN en liste de suivi Donc là, si je reviens à la liste de suivi Bam ! On voit le BITCOIN Est-ce que vous voyez ça ? C'est affiché Donc du coup la liste de suivi, ça vous permet de pouvoir savoir Avoir des informations sur une crypto-monnaie Si sur la crypto-monnaie que vous voulez suivre Si vous voulez avoir des informations régulières sur telle ou telle crypto-monnaie Vous cliquez sur la liste de suivi Et CodeMarketCap vous envierez des notifications A chaque fois que la crypto-monnaie en question a une news importante Ensuite, échange Parce que là on est sur la partie crypto-actifs Si vous regardez bien tout en haut Je répète bien que là on est venu sur meilleure monnaie Ensuite on est venu sur tout affiché Et là on est sur les crypto-actifs On est sur la colonne des crypto-actifs Le classement bien évidemment c'est pas les meilleures monnaies Non, c'est toutes les monnaies Juste qu'elles sont classées de la meilleure à la moins meilleure La moins meilleure c'est juste celle qui a la plus grande conversation boursière Et celle qui a la plus petite Donc du coup ce n'est pas une question de qui est meilleure que qui C'est une question de qui a emmené plus de confiance Qui a engendré plus de confiance que qui Voilà, la confiance c'est le fait que les gens soient venus investir Ensuite on vient à échange Et là on vous classe en fait Tous les échanges de crypto-monnaie des centres Tous les échanges en fait qui existent sur le marché Bon, bien évidemment pas qui existent Mais vraiment tout, la majorité La grande 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 majorité On a Binance ici qui est en première position Ensuite on a OKX Ensuite on a CoinTiger Ensuite on a Mandala Ainsi de suite, tout ça ce sont des exchanges Sur lesquels vous pouvez aller échanger vos crypto-monnaies Voilà, c'est très important de comprendre Qu'il y en a tellement, tellement, tellement Et donc du coup, vous n'allez jamais trouver une crypto-monnaie sur un seul exchange Il y a forcément une crypto-monnaie qui va manquer sur l'exchange que vous avez Donc pour ça il faudra, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour savoir sur quel exchange est présent la crypto-monnaie que vous voulez acheter Ensuite on a secteur Et là, on a en fait tous les endroits où vous pouvez avoir des projets crypto Lorsqu'une crypto-monnaie se lance, derrière la crypto il y a un projet Et derrière ce projet là en fait, le projet il est basé forcément sur quelque chose en particulier Et donc du coup le projet peut être basé soit sur un écosystème Soit sur la DeFi, soit sur les NFT, soit sur la Metaverse, ainsi de suite Donc du coup, ici vous avez la possibilité de voir en fait dans quel secteur c'est basé tel ou tel projet Par exemple, ici je viens sur BNB, écosystème Et là on va me montrer toutes les crypto-monnaies qui sont basées sur la blockchain BNB Bien évidemment, on aura aussi, on aura des dérivés Des dérivés c'est-à-dire qu'une crypto-monnaie peut être présente sur différents réseaux Par exemple, ici on a Ethereum, Ethereum a sa propre blockchain Mais on peut avoir Ethereum sur le réseau de Binance Chain Est-ce que vous voyez un peu ? On peut avoir Ethereum sur le réseau de Tron, on peut avoir Ethereum sur le réseau de Binance Smart Chain, ainsi de suite Donc du coup, ici on vous montre en fait tous les différents tokens qui sont développés sur la blockchain Et on vous montre également toutes les crypto-monnaies qui ont leurs équivalents sur la blockchain de Binance Ensuite, on a Solana, l'écosystème Solana Et ici c'est pareil que sur Binance On a des crypto-monnaies, des tokens qui sont développés sur Binance, etc, etc Sur Solana autant pour moi, etc, etc Donc du coup, lorsqu'un projet se lance, forcément il va se développer sur une blockchain Est-ce que vous voyez un peu ? Et donc, là vous allez voir en fait, voilà tel projet développé sur tel blockchain, ainsi de suite Si vous cherchez par exemple à connaître quelles sont les différentes applications qui sont développées sur tel ou tel blockchain Vous venez sur ce secteur et vous avez des informations qui vous font DeFi On a parlé dans la vidéo précédente de la DeFi La DeFi, c'est la finance décentralisée Si vous voulez savoir quels sont les projets de finance décentralisée qui existent déjà sur le marché Vous venez à la partie DeFi Voici les différentes crypto Je rappelle que derrière chaque crypto, il y a un projet Donc derrière chacun de ces projets-là Derrière chacune de ces cryptos-là, il y a un projet Et donc du coup, avec ça, vous pouvez peut-être potentiellement trouver une pépite Voilà Dans le secteur que vous voulez bien sûr Avalanche Ecosystem, Avalanche c'est également un projet, une crypto-monnaie Qui a sa propre blockchain et qui propose tout un écosystème Voilà Ensuite, on a les NFT Si vous voulez des projets NFT, vous venez ici Vous voyez un peu qu'on a des centrales On a Sandbox, on a Accès Affinity, on a Happy Coin Les meilleurs projets en fait qui sont là actuellement Ici par exemple, là je viens de découvrir que Teaser c'est déjà également lancé dans les NFT Donc du coup, voilà Pancake Shop également est lancé dans les NFT Voilà Donc ici vous avez vraiment 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 différentes Différentes possibilités, différents choix, différentes catégories Et ça vous permet justement de pouvoir bien vous situer dans ce dont vous voulez investir Voilà Donc là on est sur secteur Donc je rappelle bien que pour arriver ici On est d'abord venu à monnaie, à meilleure monnaie Ensuite on a vu qu'on a d'abord l'option crypto-actif Ensuite on a l'option échange, ensuite on a l'option secteur Vraiment l'option secteur c'est une pépite Franchement c'est une pépite Alors Une fois qu'on a ça, on a gagné et perdant Gagné et perdant c'est à dire que les crypto-monnaies qui ont pris de la valeur pendant ces dernières 24h Et les crypto-monnaies qui ont perdu de la valeur pendant ces dernières 24h Ici par exemple, dernière actualité Ici on va vous expliquer un peu les actualités crypto-mondiales Donc tout ce qui se passe actuellement Ethereum, Indication, Accumula, Partner Donc du coup là on va vous dire que par exemple Ethereum est un partenaire avec telle ou telle entreprise Voilà que la crypto-monnaie a pris tel nombre de pourcents En CDA 24h Les actualités crypto-pensées ces derniers jours Ainsi de suite Ensuite ici vous avez encore d'autres trucs Performance les plus hautes Voilà Là vous voyez qu'il y a une crypto-monnaie Le Vexchange qui a fait plus de 10 millions de pourcents en 24h Ici vous avez le WAN Vechain Le Vechain Il a fait plus de C'est pas le Vechain que vous connaissez Non Ça c'est une autre version du Vechain Il a fait plus de 18 000% Voilà l'autre là-bas il a fait plus de 10 000% Donc vous voyez un peu que C'est possible de se faire énormément d'argent dans les crypto-monnaies Voilà C'est possible en 24h Maintenant après il faut savoir dans quel projet investir Et après il faut comprendre que tout ça là aussi Il y a beaucoup d'anactes dedans Donc moi je conseille d'abord de commencer par miser sur la sécurité Que si vous investissez dans un projet à risque Il faut vraiment vous assurer que c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de perdre Performance les plus basses Ici on a les moins 98% Ainsi de suite Voilà Monnaie ajoutée récemment Ça ce sont des crypto-monnaies qui ont été listées récemment sur CoinMarketCap Voilà Je précise encore que pour arriver ici Voilà Pour arriver ici Je suis venu sur gagner en perdre Et voilà Je suis venu tout au fond Parce qu'il y a plusieurs anglais tout en haut là Et je suis venu tout au fond pour monnaie ajoutée récemment Et là on me montre toutes les crypto-monnaies qui ont été ajoutées ces dernières 24h Par exemple ici Vous avez vu que tout à l'heure on pouvait gagner plus de 1 million de pourcent n'est-ce pas Là également vous voyez qu'on peut perdre également plus de 10 000% en 1h Là c'est il y a 1h Si je clique sur ce projet là Vous voyez bien que Certainement il y a eu un plus haut Voilà Il y a eu un plus haut effectivement Et bim il a chuté Voilà Donc c'est très 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 volatil Ces projets là c'est très très dangereux également Donc faites attention Ne prenez pas les risques vraiment que vous ne pouvez pas assumer Ensuite Comprenez bien que là on est sur le premier anglais On est sur l'accueil L'écran de l'accueil Mais l'écran de l'accueil en fait a des débouchés sur les autres écrans Qu'on va voir par la suite Si on revient par exemple juste après l'écran d'accueil là On clique ici On a secteur Et là on revient en fait dans tout ce qu'on a déjà vu ici Donc ne vous embrouillez pas Tout est déjà sur l'écran d'accueil en fait Mais les écrans qui viennent juste après c'est pour vous faciliter l'accessibilité Ou fonctionnalité comme vous voulez Par exemple là Si je clique simplement sur le côté On a directement tous les secteurs que l'on veut Si je clique ici On a le portefeuille Bien évidemment Le portefeuille Ce n'est pas un portefeuille que vous allez utiliser Ou autre C'est juste On va dire quoi C'est une simulation Parce que là On ne va pas dire que je n'ai pas Je n'ai pas 300 000 dollars dans mon compte Ne vous inquiétez pas Je ne suis pas aussi riche que ça pour l'instant Par exemple Ici on a Ethereum En fait vous avez vu que tout à l'heure il y avait 300 000 dollars Mais je peux ajouter Ajouter une transaction Ça va dire Ou vendre Et j'ai oublié comment on fait ça Ouais J'ai oublié En tout cas ce n'est pas important On revient On revient Si je fais ça Et que je mets la poubelle comme ça Supprimer Vous allez voir que le montant ici va baisser Ici il y a maintenant 42 000 dollars Donc comprenez bien que Ces montants que vous voyez ici Ce n'est pas des montants que vous pouvez retirer Ou bien je ne sais pas Non pas du tout Ensuite on vient là Et ici vous voyez qu'on revient à monnaie ajoutée récemment Donc on récapitule Lorsque vous voulez avoir des informations un peu complètes Vous venez ici sur l'écran d'accueil Lorsque vous voulez avoir des informations sur les crypto-monnaies gagnantes ou perdues Vous venez ici Sur les secteurs autant pour moi vous venez ici Lorsque vous voulez avoir un portefeuille Voilà pour blaser les gens Vous venez ici Lorsque vous voulez avoir accès aux crypto-monnaies qui a été récemment ajouté Vous venez ici Et on va avoir accès au plus important là tout de suite C'est le profil Lorsque vous êtes ici Vous avez la possibilité de cliquer sur paramètres de compte Et là vous avez la possibilité de changer votre adresse mail Votre nom d'affichage Votre nom d'utilisateur Votre mot de passe Vous pouvez même ici à avatar choisir en fait Voilà La photo de profil que vous voulez quoi On revient Ensuite ici Écran de démarrage Ça ça dépend de vous Vous pouvez mettre un mot de passe ou autre Vous passez en mode nuit Vous pouvez mettre le mot de nuit Vous pouvez mettre le mot de jour Ça ça dépend de vous Ensuite La devise que vous voulez que ça serait Vous voulez que la devise qui s'affiche Dans votre coin de market cap soit Le dollar L'euro Et c'est de suite Moi je préfère le dollar Voilà Verrouiller ou tant Là c'est pour en fait Si je clique sur sécurité là C'est pour en fait vérifier si vous voulez mettre l'empreinte digitale ou pas C'est pas important À propos c'est en fait des informations sur coin market cap en fait Là vous avez tout 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 Voilà Ensuite On va aller un peu un peu un peu Dans le vif du sujet On va rentrer sur Les meilleurs cryptos On va cliquer sur Ethereum par exemple Ce que je vais vous montrer ici Il valable pour tous les autres projets Alors ici on a le prix de l'Ethereum Coin market cap nous donne accès à quoi Aux statistiques Donc ici On a la capitalisation boursière On a tout 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 Le volume en 24 heures La capitalisation boursière C'est la quantité d'argent qui a été investi j'ai expliqué Le volume en 24 heures C'est la quantité d'argent Qui a été transféré Dans la blockchain Ethereum Dans les dernières 24 heures L'offre max Il n'y a pas d'offre max Le plus haut C'est à dire la valeur la plus haute Que l'Ethereum a pu avoir Depuis que ça existe La valeur la plus basse Qu'Ethereum a pu avoir depuis que ça existe Capitalisation boursière Encore Offre en circulation C'est la quantité d'Ethereum Qui est sur le marché des cryptos actuellement Offre totale C'est la quantité d'Ethereum Qui existe Qui existe Voilà Qui ont été créés déjà au maximum Actuellement Le classement Voilà La dominance du marché C'est en fait l'impact Que le mouvement d'Ethereum A sur le marché Voilà Ensuite A propos d'Ethereum Ici c'est l'explication du projet Si vous cliquez sur tout affiché Vous allez voir en fait L'explication du projet A quoi il sert Etc Voilà Donc ici à tout affiché Vous avez vraiment Toutes les informations qu'il faut Ensuite Vous avez le contrat L'adresse de contrat C'est en fait C'est une adresse Qui va vous permettre De pouvoir Ajouter Ethereum Comme sur n'importe quelle plateforme décentralisée Comme TrussWallet par exemple J'ai fait une vidéo sur Un tuto complet TrussWallet Vous allez pouvoir Voir ce tuto là Et comprendre un peu mieux Comment on fait pour ajouter une crypto Sur TrussWallet Ou sur un portefeuille décentralisé Ici Ici Voilà C'est dans l'adresse de contrat là C'est pour vous dire Que Ethereum est présent Sur ces différentes Lockchain Voilà Ensuite On a les liens Donc les liens C'est les différents sites Les différents sites De Ethereum Ils ont leur site Ils ont leur Wikidipédia Technique Document Leur code source Le code source C'est genre Le développement Les codes informatiques D'Ethereum Explorer Voilà Ça ce sont les différentes Blockchain Communauté Ça c'est leur compte Twitter Ainsi de suite Je répète encore Que c'est la même chose Pour tous les autres projets Ensuite Polygon Voilà Ça ce sont les actualités Voilà Ensuite Chat en direct Ça c'est vraiment Toutes les personnes Qui commentent Ethereum Actuellement Vous pouvez aussi commenter Vous voyez un peu Ethereum To The Moon Voilà Bam Et On voit que Nitarla Commenter Ethereum to the moon Marché Ça c'est les différents Exchanges Où sont présents Ethereum Donc si vous voulez savoir Sur quel exchange Elle est présente Tel ou tel crypto monnaie On va prendre une au hasard Bim Voilà Si vous voulez savoir Sur quel exchange Est présent Le AMP Vous venez sur Marché Bam Et vous allez voir Que ma AMP Est présent Sur tous ces exchanges Voilà C'est comme ça C'est comme ça qu'on fait Les gars Portfolio Ça c'est la quantité De AMP Que vous avez Dans votre portefeuille Voilà Alerte En fait vous pouvez Ajouter une alerte Pour que A chaque fois Que AMP Prend de la valeur Vous avez une notification Qui vous dit AMP a pris 20% AMP a perdu 22% Ainsi de suite Historique des données Voilà Ça c'est la même chose Qu'on avait tout à l'heure Le plus haut Le plus bas Ça c'est quelque chose Que vous pouvez voir Directement Depuis la vie d'ensemble Voilà Ici Et c'est pareil Donc du coup Sur CoinMarketCap Quand vous voulez Dior Dior C'est faire ses recherches Sur un projet crypto Vous pouvez le faire Depuis CoinMarketCap Et ce que je vous conseille D'ailleurs C'est ici Pour vous devez venir En fait Prendre les adresses De contrat Parce que ici Au moment Vous êtes sûr Que c'est fiable N'allez pas prendre Les adresses De contrat N'importe où Parce qu'il peut y avoir Des arnaques Qui font De fausses adresses De contrat Voilà Voilà Maintenant J'ai fait une vidéo Récemment Où j'ai expliqué Comment vous pouvez Gagner Les NFT gratuits Grâce à CoinMarketCap Je vais vous remontrer Ça ici Si je viens sur diamant Excusez-moi Je suis allé un peu vite Si on va tout en haut Là où c'est noir En haut Là où c'est écrit CoinMarketCap Ensuite On regarde un peu A droite On regarde On regarde une deuxième fois A droite Et on regarde Une troisième fois A droite On voit Une barre de recherche On voit une cloche Et ensuite On voit un diamant On clique sur le diamant Et ensuite Quand on clique sur le diamant On arrive ici Ici Ce sont les différents diamants Donc Ces diamants là Vous permettent justement De pouvoir gagner des NFT gratuits Donc Ces diamants là Vous allez pouvoir Les réclamer Voilà Vous pouvez les réclamer ici Une fois que vous avez réclamé vos diamants Vous allez avoir une certaine quantité de diamants Ensuite Vous venez sur récompense Et à récompense Ici Vous allez pouvoir acheter Différent NFT Voilà C'est un peu ça Maintenant Si vous voulez avoir plus d'informations Dessus J'ai fait déjà Un tuto dessus Que vous pouvez aller regarder Voilà 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 les gars CoinMarketCap En gros C'est comme ça Que ça fonctionne Je pense que j'ai fait le tour Convertir Convertir Ça c'est lorsque Voilà Lorsque vous voulez par exemple Savoir Combien est égale Une structure de monnaie Par rapport au dollar Vous venez par exemple ici Vous mettez Un bitcoin On va changer ici On va mettre bitcoin On va mettre ici On va mettre quoi Dollar 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 Disons Il n'y a pas le cfa Ok On prend le SDT Et on dit Voilà Un bitcoin est égale à 42 378 dollars Donc du coup ici Vous pouvez convertir Tranquille Vous pouvez convertir Vous pouvez comparer Donc Quand je clique sur comparer Vous pouvez comparer en fait Les différentes cryptos Cap de son boursière Tout 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 Par exemple ici Le tt1 et le btc On peut les comparer Ici on voit que Les variations Les dernières 24h Voilà On voit les prix On voit la gamme S'en boursière Ainsi de suite La gamme S'en boursière Du bitcoin Est dix fois supérieure A celle de l'usdt Waouh Voilà Alors les gars Je pense que j'ai fait le tour Là J'ai fait le tour Personnaliser 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 Vous pouvez agencer Votre coin market cap Comme vous voulez Tendance Ah oui C'est très important C'est très 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 important Alors les gars Quand vous êtes ici Vous descendez là Tout en bas Tout en bas Vous cliquez sur personnaliser Moi je vous conseille Je vous conseille D'ajouter tendance Voilà Je vous conseille Récemment On a déjà vu tout ça Là-bas Oui Mais si c'est plus facile C'est plus accessible En fait Si vous ajoutez ça En écran d'accueil Directement Voilà Liste de suivi C'est pas très important Mais ce que j'ai mis là C'est important quand même Voilà Donc Voilà les gars Je fais le tour On se retrouve dans les prochaines vidéos Les gars Alors j'espère que la vidéo Vous aura aidé à mieux comprendre Comment fonctionne Coin market cap Maintenant Que vous avez toutes ces informations Là Vous avez tous les armes En fait Pour pouvoir plus facilement dire Pour pouvoir plus facilement Savoir dans quoi vous voulez investir Dans les crypto monnaies Donc du coup C'était Arley De Crypto Influence On se retrouve dans les prochaines vidéos Peace